Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Remettez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme afin d'avoir tout sous-monté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la tuérasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le sein, que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épreuve de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites tout autant par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Merci. Si tu veux lire, s'il fallait lire le 19, Guillaume. Oui, si. Prier pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes, prier pour que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Et puis je vous propose une autre lecture dans le Jean, chapitre 17, dans la prière sacerdocale, et des versets 14 à 19. C'est bon ? Je vais le lire là, Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre en moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. On va arrêter là la lecture. Alors, vous voyez ce rêve, on peut toujours avoir des rêves, parce que ce serait bien qu'au moment de notre conversion, le Seigneur doit sortir du monde. Là, ce serait tranquille, peinard. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, au contraire, il nous laisse dans le monde, le Seigneur, afin que nous témoignons dans le monde, c'est ce qu'on a fait, là, vendredi, de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Oui, en un petit peu, vous voyez, comme vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc, il est question, à Genézaret, d'un démoniaque, que le Seigneur libère. Et ça, il se trouve tout le monde, il y a un troupeau de porcs qui tombent dans le lac, ce troupeau qui a recueilli tous les démons, puis voilà, ils sont noyés, donc ça a choqué tout le monde, mais c'est une manifestation puissante de l'amour, en fait, de notre Seigneur. Et bien sûr, quand le Seigneur repart, eh bien, cet homme nouveau veut suivre le Seigneur. Le Seigneur lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait, et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et on sait, puisque un peu plus loin, Luc, à peu près une année plus tard, on a de nouveau le retour du Seigneur à Genézaret, et là, la population l'accueille, au lieu de le repousser. Tout simplement parce que cet homme nouveau qui a été libéré, eh bien, il a témoigné de ce que Jésus avait fait. Et c'est la situation pareille pour nous. Le Seigneur nous renvoie vers les nôtres, nous renvoie vers ceux qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, la ville où nous habitons, le quartier, il nous renvoie vers eux, parce que, en fait, c'est notre champ missionnaire, à nous, et il nous envoie témoigner de l'œuvre qu'il accomplit dans notre vie, tout pareil. Alors, très vite, on se rend compte que c'est pas facile, qu'il y a des difficultés, parfois de nocilité, des moqueries, parce que le monde est animé par l'ennemi de Dieu, Satan, qui est aussi l'ennemi de nos âmes. Et Satan va donc essayer de nous neutraliser pour anéantir notre témoignage. C'est ce qu'il va faire. Ainsi, il va devenir notre ennemi. Un fouillé, on a changé de camp. Avant, on n'avait pas de problème avec lui, parce qu'on était sous son autorité. On a vécu pendant tout un temps sous son autorité, donc pas de problème. À partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, on change de camp et il devient, à ce moment-là, notre ennemi. Et son but va donc être d'anéantir notre témoignage et, si possible, de nous endormir de façon que nous ne brillons pas de l'amour du Seigneur. C'est pour ça qu'on a le verset 12 qu'on a lu dans l'Ephésien. Et ce verset nous dit « Nous n'avons pas habité contre la chair et le sang, mais contre les dominations, donc toutes ces dominations occultes, qui en fait nous écrasent et écrasent le monde. Ils pilotent le monde, conduisent le monde. contre les autorités, c'est-à-dire ces autorités méchants qui retirent notre liberté, qui captent et nos forces. Contre les princes de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire tous ceux qui décident dans l'ombre de notre avenir, qui décident dans l'ombre de tout ce qu'on doit faire. Et puis après, on raconte les esprits méchants dans les lieux célestes, ça c'est les démons qui peuvent venir nous affronter. Alors le texte dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les personnes qui nous briment. Mais c'est contre l'esprit qui anime ces personnes que nous avons à lutter. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Nous devons à lutter contre les hommes du diable et ces personnes qui nous briment en fait sont possédées par le diable pour le faire. Donc c'est contre l'esprit qui les anime que nous avons à nous manifester. Alors c'est une vraie lutte, il ne faut pas se cacher, c'est une vraie lutte. C'est une lutte en fait entre la lumière et les ténèbres. Nous, nous sommes de la lumière et en face c'est l'éternel même si ça a une apparence de lumière. Souvent. C'est une lutte entre le mensonge et la vérité. Et si on creuse ça, vous allez voir partout, partout, il y a un mensonge énorme. Il y a des compromissions partout. Il y a... C'est une lutte, vous voyez, entre le bien et le mal, entre le saint et le profane. Tout ça, ça s'oppose et c'est là que Dieu nous envoie témoigner dans ce monde qui peut nous paraître avenant, mais la face cachée, c'est celle-là, derrière. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sous la protection du Seigneur. Nous ne sommes pas comme ça, livrés. Vous voyez, on est un petit peu... Il y a un verset qui nous dit que si on nous envoie comme des brebis au milieu des loups, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais quand même, le Seigneur nous protège, c'est lui le bon berger. Et le berger protège ses brebis. Il protège ses brebis dans la mesure où les brebis restent sous sa protection. Si les brebis s'en vont de sa protection, bien sûr, ils ne sont plus protégés. Alors, pour rester sous sa protection, eh bien, il faut chercher à faire la volonté de notre Seigneur. Il faut chercher à le servir et à l'aimer. Et là, on est sous sa protection. Donc, vous voyez, le Seigneur a apparu afin de détruire les hommes du diable et nous, nous sommes témoins de ce qu'il a détruit chez nous, de ce qu'il a détruit dans ceux qu'on connaît autour de nous et nous sommes les témoins de l'œuvre qu'il a accomplie. On peut aller plus loin, on peut parler même de ce qui s'est passé en France. Vous voyez, on a quand même pas mal de choses à témoigner. C'est quand même assez vaste ce que nous avons comme possibilité. de témoignage. Et c'est le Saint-Esprit donc qui va nous conduire, qui nous habite et qui va nous conduire donc dans ce témoignage et qui va en fait, nous, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, qui va nous placer là où il faut, à vraiment où il faut. Et comme tu as dit, bon, ce n'est pas les résultats de notre témoignage de vendredi soir. Mais le Seigneur voulait qu'on soit là, bon, on y a été par surprise. Mais c'était là qu'il voulait qu'on soit. Alors, il faut bien savoir que le diable, l'ennemi de nos âmes, il est vaincu, il a été vaincu par Jésus à la croix. Le diable a cru gagner en clouant Jésus à la croix, mais le Seigneur l'a ressuscité trois jours après. Et ça, c'est la victoire. C'est la victoire. Alors, on sait, par les versets de la parole de Dieu, que le diable est le maître dans l'art du camouflage. C'est le père du mensonge. Il est meurtrier. Oui, il n'a pas peur de tuer. Et il tue abondamment. Et le monde entier, nous dit 1 Jean 5,19, est sous la puissance du diable. Donc, le monde entier, donc la planète entière. Et c'est comme ça. Quand on regarde comment la planète vit, on se rend bien compte qu'il y a des puissances qui courent dans tous les sens en ce moment pour exciter tout le monde. Pour exciter tout le monde pour se bagarrer. Le diable est tentateur, il est rusé, il est calomiateur, il est insoumis, il est cruel, il est orgueilleux. Si ça vous intéresse, je vous donnerai tous les versets qui décrivent ça. Mais c'est un ennemi vaincu. Vous voyez, Esaïe, donc ça remonte à deux millénaires, trois millénaires, avait le même combat, Esaïe. Et lui aussi, il s'interrogeait sur la suite, l'issue de ce combat. Et on va lire dans Esaïe, chapitre 14, versets 9 à 15, un texte qui va nous montrer la fin, la fin du diable, la fin des minosans. Et certainement, le Seigneur lui a donné ce texte pour le rassurer. Donc, Esaïe 14, verset 9, en bas, alors en bas, vous voyez, ça veut dire sous la terre, il y a le séjour des morts, s'agit pour toi, il s'agit du diable, en bas, le séjour des morts, s'agit pour toi, à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre, il fait se lever de leur trône tous les rois des nations, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es désormais sans force, comme eux, tu es devenu parien, ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes, sous toi, ce sont des vers qui te serrent le lit et des chenilles forment ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siègerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Vous voyez ? Ça, c'est la description du diable vaincu. Et il est vaincu. Son jugement est en attente. Le Seigneur ne nous envoie pas tout nu dans ce monde. Il nous équipe. Il nous arme. Il nous donne un équipement. Et cet équipement, bien, nous venons de le lire. Et en fait, ce sont des armes spirituelles, bien sûr, ce sont des armes spirituelles, mais des armes qui nous donnent et qui nous équipent comme des soldats pour témoigner dans ce monde qui est hostile à sa gloire et à son amour. Alors, comme tout comme tout bon soldat, le chrétien est responsable du bon équipement de son... Il est responsable de l'entretien de son équipement. N'est-ce pas ? Et on est aussi engagé 24 heures sur 24 dans ce combat. Les vacances, ce sera pour après. Nous aurons des vacances pour l'éternité. Et il y a deux types d'armes qui nous sont données. Des armes défensives, il y en a cinq, et il y a deux armes offensives. Alors, les armes défensives, la première, c'est la vérité. La vérité, ayez à vous, rien, la vérité pour ceinture. La ceinture, c'est ce qui tient la taille, c'est ce qui tient les habits, c'est ce qui fait qu'on peut tenir notre équipement. Et si on n'a pas ce qu'il faut pour tenir notre équipement, on n'est pas bon au combat. Le Seigneur dit, je suis la vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité, et le Père éternel est appelé le Dieu de vérité. Voilà où est la vérité. Et la vérité est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre dépassé par les événements que nous vivons, pas du tout. Ce livre est la vérité et nous permet de décrypter les mensonges qu'on nous diffuse en permanence et les tableaux qu'on nous brosse comme on va vers un, je ne sais pas, on va vers un monde meilleur, toujours meilleur, ou qui sera encore plus beau qu'avant. et quand on voit le tas d'ordures que ça amasse, 8 millions de tonnes de déchets plastiques en Chine tous les ans. C'est le paradis chinois. Ils ont peu plus respiré leur air à Pékin plusieurs semaines par an. Paradis chinois. Vous voyez, la vérité, c'est une des caractéristiques de Dieu et ça doit être notre caractéristique parce que la vérité va nous éclairer sur ce monde qui est autour de nous. Ça, la vérité, c'est marcher dans la lumière du Seigneur, c'est fuir les ténèbres, c'est fuir l'hypocrisie, n'est-ce pas, c'est fuir les cachotteries, les intrigues, c'est fuir la calomnie, les mensonges et tout ça, tout ça, c'est fini, c'est plus pour nous, c'est terminé, même si on a vécu comme ça, c'est terminé. N'est-ce pas, ça, la vérité, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit dans la lumière, n'est-ce pas, parce que nous sommes des enfants de lumière. Alors, il faut qu'il y ait autant de possible rien à reprendre dans nos vies, qu'il y ait rien à reprendre, sinon le diable va mettre le doigt dessus et va nous faire nous faire du mal et nous faire anéantir notre témoignage. Deuxième, c'est la justice. Deuxième arme, c'est la justice, revêter la cuirase de la justice. Alors là, la cuirase, ça protège. nous sommes justifiés par le sang de la croix. Nous sommes devenus justes en laissant de nouveau. Il n'y a plus de raison, n'est-ce pas, de se laisser accuser par l'ennemi de nos armes. Jésus-Christ à la croix, il a payé le prix de nos condamnations de ce qu'on avait fait avant et de malheureusement, on fera encore après, mais c'est constamment jugé si on vient au pied de la croix du Seigneur. Et on peut vivre d'une façon juste dans ce monde et devant notre Dieu. En Corinthiens 6, 11, l'apôtre Paul nous dit vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et voilà ce que nous sommes, n'est-ce pas, c'est Jésus notre justice et elle est parfaite. Et encore, Paul rajoute en Romains 3, 24, il nous dit nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce ou par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors pour rester, n'est-ce pas, pour que cette tuerasse de la justice reste intacte sur nous, il ne faut pas marcher avec notre propre justice à nous parce que beaucoup de chrétiens veulent marcher comme ça. Ils s'inventent une justice, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Vous voyez ça, on marche un côté, un pied d'un côté dans le monde, un pied d'un côté dans l'Église. Et puis on s'imagine que ça va marcher, mais non, ça ne marche pas. Il faut confesser nos péchés et puis au pied de la croix et à ce moment-là notre cuirasse va redevenir parce que le défaut de la cuirasse c'est le péché non confessé. Et c'est là que le diable frappera. On peut avoir une cuirasse sans défaut une cuirasse invulnérable de la justice de notre Seigneur. Troisième arme c'est le zèle. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Un combattant qui est qui est immobile c'est un combattant qui est mort. il faut pouvoir bouger il faut être mobile et le chrétien qui stationne psaume 1 ben il recule il faut toujours marcher toujours à l'état. Et donc le Seigneur va nous demander de veiller de prier d'aimer d'agir c'est ça qui va nous voir tout le temps. Tout le temps on va vivre une vie qui va se renouveler. Moi je me souviens avoir eu un collègue qui en avait fait une grande campagne d'évangélisation et puis après il dit je suis fatigué on va mettre les gués au repos. Je lui dis mais ça va pas t'es fou toi. Ça va pas. Il a fallu bagarrer bien pour qu'il accepte l'idée que ben non on s'arrête pas. Si on manque deux ailes on est comme un soldat sans chaussures. Imagine un soldat sans chaussures il va pas loin il fait pas grand chose. Donc il nous faut des bonnes chaussures et c'est le zèle qui va nous le donner parce qu'on va marcher sur un chemin qui n'est pas plat comme le bitume c'est avec des épines avec des pierres avec un chemin où il y a des embûches et ces embûches il faut pas qu'elles nous arrêtent. Et c'est le zèle qui permettra qu'on ne s'arrête pas et qu'on va continuer et que l'on va ainsi s'approcher toujours plus de l'œuvre que le Seigneur a préparé pour nous. Galate 4.18 l'apôtre Paul nous dit il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Parce qu'on peut avoir Jacques dit du zèle amer du zèle forcé. C'est ce qu'il nous dit. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute il y a du désordre de toutes sortes de mauvaises actions. Donc il faut si on a un zèle ah oui je suis forcé ah oui il faut que je fasse ah oui que ah oui ben là ça va pas ça. Il faut toujours que ça soit un zèle qui nous porte qui nous entraîne et qui nous fait voler au-dessus des obstacles. sinon un zèle amer alors ben tous les petits obstacles vont devenir énormes et on va être bloqué et on va rien faire et là le diable a réussi n'est-ce pas à nous neutraliser. Alors que nos ailes soient pleines d'amour de douceur d'humilité n'est-ce pas d'amour pour notre Seigneur d'amour pour les perdus d'amour pour les frères et sœurs et d'amour pour l'Église et c'est l'amour qui va doit être maintenant notre moteur et le moteur de notre zèle. La quatrième âme c'est la foi. Verset 16 Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Il nous faut par-dessus tout aller nous revêtir dans la foi et il y a ce leitmotiv qui parcourt toute la Bible c'est que le juste vivra par la foi. On ne peut pas vivre autrement n'est-ce pas sans la foi sans la vérité sans la justice sans le zèle n'est-ce pas il nous faut c'est la foi n'est-ce pas qui va donner un caractère à toutes à toutes ces vertus et qui nous permettront de de rentrer n'est-ce pas dans l'accomplissement des promesses de notre Dieu qui nous permettront dans ça chauffera un peu de nous réfugier en Christ et qui nous permettront de ressentir sa puissance et de continuer à avancer dans ce monde qui nous est quand même hostile. Il y a une promesse en Marc 9,23 du Seigneur qui nous dit que tout est possible à celui qui croit et c'est vrai tout est possible à celui qui croit et c'est cette fois-là c'est cette fois-là qu'il va éteindre les traits enflammés du malin parce que c'est très enflammés du malin c'est les flèches qui vont nous envoyer là là où on a un point faible il va il va nous piquer là et cette fois-là va éteindre toutes ces attaques qui souvent sont fausses elles sont fausses il va nous prendre sur un défaut il va nous prendre sur une chose ou une autre mais c'est faux et Jean nous dit en Jean 5 première épite de Jean au chapitre 5 verset 4 et 5 il nous dit la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui a triompé du monde et le fils de Dieu donc par la foi nous faisons notre la victoire que le Seigneur a remporté à la croix et on compte sur sa présence constante et puis la présence du Saint-Esprit qui nous permettra donc de remporter la victoire alors que le Seigneur augmente notre foi que le Seigneur l'augmente parce que souvent il va l'ennemi va essayer de nous dérouter dans notre foi et la cinquième arme défensive c'est le salut prenez aussi le casque du salut le casque ça protège la tête c'est la partie la plus la plus vulnérable de notre corps c'est la tête et le casque du salut c'est le salut complet le salut complet en Christ c'est l'assurance du pardon des péchés c'est la nouvelle naissance c'est la place que le Seigneur nous prépare dans le ciel c'est l'assurance du salut et pour être pour être à l'abri des coups du diable il nous faut connaître et réaliser tout le conseil de Dieu c'est ça que le verset veut nous dire tout le conseil de Dieu tout ce qui nous est utile il nous faut le connaître n'est-ce pas la méconnaissance des vérités fondamentales qui concernent le salut et bien ça va nous entraîner dans la faiblesse et c'est pour ça qu'il nous faut lire la parole de Dieu et c'est là qu'on va prendre connaissance de l'ampleur de tout ce qui représente le salut puisque c'est vaste c'est énorme ce qui représente le salut toute l'œuvre de Christ elle est fabuleuse fabuleusement grande et on ne pourra en prendre connaissance qu'en lisant la parole de Dieu régulièrement et c'est là qu'il nous faut puiser donc cette solidité du casque qui va nous protéger moi quand je regarde derrière moi je vous me rends compte il y a comme beaucoup de chrétiens qui ont été terrassés comme ça encore d'autres parce qu'ils n'ont pas veillé tout simplement à se protéger et on va se protéger de l'ennemi vraiment l'arme efficace c'est la parole de Dieu et il faut vraiment il ne faut pas se bâtir des fausses tées se laisser séduire par des petits mensonges moi j'avais une secrétaire pour mon œuvre à Madagascar où son mari d'un seul coup sur ordinateur il a trouvé un disons un site comme quoi il y avait la seule vraie Bible l'unique Bible la seule la vraie un gars qui était au Québec qui faisait ça il est rentré dans ce piège là mais ça a été la catastrophe pour le couple moi j'ai perdu ma secrétaire et puis ils ont été se construire une maison dans la campagne pour être tout seul dans leur idée alors c'est une Bible qui date de deux siècles qui a été je ne sais plus je ne sais plus le nom qui a été traduite en Suisse alors voilà ce bonhomme là-bas au Québec il diffuse ça sur internet puis ça piège des gens puis c'est fini ils ne sont plus dans le service de Dieu vous voyez ça c'est des pièges qu'il faut faire attention et donc à nous à nous de de veiller les uns sur les autres de prier les uns pour les autres hein à nous de aussi de marcher dans la lumière de sa parole on va chanter si vous voulez un petit cantique avant de voir les armes offensives hein alors je vous propose le 130 mon seul abri c'est toi mon seul abri c'est toi toujours mon coeur te chanteran car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur je m'appuie sur toi je m'appuie sur toi il en a fait c'est mon coeur me chanteran mon seul abri c'est toi mon seul abri c'est toi Je crois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma fédesse, le Seigneur me renforce. Je crois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, et dans ma fédesse, le Seigneur me renforce. Alors voilà, vous avez vu l'équipement défensif. Alors, le Seigneur nous appelle aussi à apporter le fer dans le camp d'ennemis, pas seulement à être passif, mais à être actif. Et on a ce beau verset dans la première épique de Jean, Jean 2,14, où il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mal. » Moi, c'est un verset qui nous montre comment les jeunes hommes de l'époque, eh bien, aimaient la parole de Dieu et faisaient face à l'ennemi avec autorité. Ils connaissaient la parole de Dieu, ça veut dire tout cela, ça veut dire qu'ils y étaient attachés et qu'ils la mettaient en pratique. Alors, la Bible, voilà, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est une arme offensive contre l'ennemi. D'abord, il la craint, et cette parole, c'est par cette parole qu'il a répondu à l'ennemi quand il était tenté dans le désert. Eh bien, il est écrit, il a répondu à chaque fois, et c'est ça qu'a fait fuir le diable, il est écrit, vous voyez. Mais ce n'est pas aussi par cette parole que le diable a essayé de nous faire douter, vous voyez, comme il l'a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que c'est écrit, vraiment ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire comme c'est écrit il y a 2000 ans ? Vous voyez, c'est là-dessus que le diable va agir. Donc il nous faut avoir foi dans la Bible toute entière comme elle est écrite. Elle est écrite dans, on a suffisamment de textes anciens pour ne pas se tromper. Il y a eu suffisamment de confrontations depuis la fin du XVIIIe siècle, hein, pour savoir que c'est vraiment des textes vrais, efficaces et valables. Et des textes qui sont vivants, qui sont vraiment la parole de Dieu. Et nous souvenir que, il y a ce verset qui nous dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ça aussi c'est dans le chapitre 17 de Jean. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous voyez, Paul dit à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'ordre de Dieu soit accompli et propre à toute bonne heure. La Bible, quand on va la lire, bien sûr, elle devient un instrument pour faire chez les autres, vous voyez, la Bible va parler à leur cœur, va parler à leur esprit, mais en même temps, elle parle à nous. En même temps, elle va nous élaguer, ce qui est inutile, au fur et à mesure qu'on va avancer. Au fur et à mesure qu'on va avancer, elle va nous sanctifier, vous voyez, elle est à double tranchant, elle n'est pas uniquement tournée vers l'extérieur, elle est aussi tournée vers nous, vers l'intérieur. Donc, il nous faut connaître la Bible. Il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, et c'est lui saint qui sait la manière, vraiment. Alors, on va se mettre dans sa volonté, dans sa pensée, et on va pouvoir, bien sûr, la manier correctement selon le plan de Dieu. Alors, vous voyez, si on est sous-alimenté bibliquement, au lieu d'avoir une épelle, on aura un petit couteau comme ça, un petit topinelle, et ça n'a pas grande valeur. Donc, il est important de connaître la parole de Dieu et de passer du temps avec le Seigneur chaque jour, afin de pouvoir tenir notre rang et notre place d'enfant de Dieu dans ce monde. Et la dernière arme offensive, c'est la prière. Verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Avec, vous voyez, avec la parole de Dieu, c'est la prière, qui est l'âme offensive et picace. Vous voyez, le Seigneur a, toujours pendant sa tentation, dans le début de sa carrière, quand il était dans le désert, il a répondu par l'Écriture, mais il a jeûné et prié aussi. Il n'a pas fait que répondre. Il a jeûné et prié. Et donc, il nous faut, nous aussi, considérer la prière comme la relation. Vous savez, en temps de guerre, les communications, c'est ce qui permet d'être cohérent et de savoir ce qu'il faut faire. Si on coupait les communications, c'est perdu. Et c'est en ce moment, il y a un jeu de guerre qui se produit en ce moment comme ça, à travers Internet, de brouiller, de brouiller, de brouiller tous les systèmes de tout le monde, parce qu'on sait bien s'il s'est brouillé, il est vaincu d'avance. Donc, la prière. Quand on vit la prière avec le Seigneur, il faut se laisser le Saint-Esprit faire monter en nous ce que nous avons lui dire. Et si nous cherchons à faire la volonté de notre Dieu, eh bien, le Saint-Esprit n'aura pas de mal à nous faire comprendre ce que nous avons à demander, ce que nous avons à faire. Et nos prières auront de l'efficacité. On va prier dans le sens de ce que Dieu veut. Parce que le... On est un pion dans ce combat, hein. Et c'est Dieu, hein, qui dirige tout ensemble, partout, sur toute la terre, en même temps. C'est ça qui est assez extraordinaire. L'apôtre... Fait en tout temps toutes sortes de prières. L'apôtre Paul nous dit « Priez sans cesse ». La prière, c'est permanent. On peut voir... Je sais pas, moi... Quand je vois tes belles fleurs, moi, je remercie le Seigneur. Parce que, tu vois, cet ensemble de couleurs, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas assez beau. Tu vois, c'est de la beauté, ça. Gratuit, pur. C'est un don. Tu vois ? Et c'est... Moi, je... Enfin, moi, je vis un peu comme ça. C'est une habite... C'est une façon de prendre la vie. C'est... C'est... Il n'y a pas besoin de toujours des prières, boum, boum, boum. Vous voyez ? Non, non. Ça aussi, c'est de la prière. C'est émotionnel. Vous voyez ? Et ça donne la paix. Ça donne la joie. Vous voyez ? Il ne faut pas oublier que l'ennemi ne s'endort jamais. Donc, nous, on ne doit pas rompre le contact avec notre Dieu. Il faut rester toujours en relation, toujours en contact avec notre Dieu. N'est-ce pas ? Et il ne faut pas... Il ne faut pas, n'est-ce pas, se mettre de côté en disant « Oui, ben, aujourd'hui, je fais grève. » Et demain, je vais... Non, non, jamais. Je ne fais pas grève. Ça n'existe pas. Donc, on a prié avec supplication, humblement, car tout est grâce. Il ne faut pas oublier que tout est grâce. Tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas un dû. C'est une grâce. C'est un cadeau. Pas un billet. Il nous faut apprendre simplement à apporter au Seigneur tout ce qui est rempli notre cœur, les grandes comme les petites choses. Alors, on doit prier, bien sûr, avec persévérance. Sinon, au intérieur, notre prière, pourquoi le Seigneur nous donnerait ce à quoi nous tenons si peu ? Ben, il ne nous le donnera pas. On ne verra rien. Il faut prier, donc, avec persévérance. Et on doit prier pour tous les saints. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. On est ensemble. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul réclame dans ce verset 19 des Éphésiens, la prière pour lui, parce qu'il est à Rome, il est en prison, et il nous demande l'appui de la prière. Il y a aux Éphésiens qui sont là à peu près à 1500 kilomètres de Rome, ils demandent la prière. Donc, la prière, c'est comme ça. Ça n'a pas de frontière. On peut prier pour tes frères et soeurs à l'autre bout du monde et le Seigneur entend la prière et ça marche. Il y a combien d'histoires missionnaires comme ça qui ont fonctionné ? Et ça, c'est extraordinaire. Donc, prions les uns pour les autres, prions avec intelligence, avec humilité et à bon escient. Donc, voilà l'équipement, cet équipement que Dieu nous donne pour témoigner et faire face à l'ennemi de nos âmes. Dans cette lutte contre le péché, parfois, on va fléchir. Parfois, le diable va prendre possession d'un de nos membres parce qu'on a cinq sens et c'est souvent par un de ces sens-là qu'il va nous prendre parce que ça fait partie de... c'est avec nos cinq sens qu'on va appréhender le monde. Et le Seigneur nous dit en Matthieu 18, 8 « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe l'air et les aides-moi de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. » C'est même pour notre œil. Je veux jeter. C'est radical. C'est radical. N'est-ce pas ? Mais ça évite que le diable revienne à la charge parce qu'on a, malgré tout, des points faibles où le Seigneur a déjà eu la victoire mais pour avoir vraiment la victoire, il faut se séparer et vivre dans la vérité et vivre dans la lumière. C'est à ce prix-là bien souvent. Sinon, vous voyez, moi je vous dis, si on voyait l'invisible, on voyait l'invisible de l'Église, moi je suis sûr, là où l'autre est manchot, déjà, l'autre il manque une jambe, tête des deux pieds, mais ça il ne fait rien, il continue. L'autre il lui manque un œil. C'est ça. C'est ça l'équipe. Avec cette équipe-là que le Seigneur travaille. C'est une équipe qui se prépare à l'éternité. L'Église, c'est ceux qui se mettent en route pour le ciel. On abandonne les choses de la terre. Et des fois, c'est à ce prix-là. Mais bon, ce n'est pas grave, on aura le meilleur après. Et plus, vous voyez, plus on avance comme ça, plus on va ressembler au Seigneur. Et plus on va être prêt, n'est-ce pas, pour le règne éternel, être prêt pour l'éternité. Alors c'est un peu comme ça qu'on est déséclopé. mais on marche. Et on va en avant pour le Seigneur. Et le Seigneur nous attend et il va nous prendre, par le moment qu'il veut, pour nous faire rayer avec lui. Alors que si on nous aide à avancer, que si on nous aide à aller dans cette voie qui est la nôtre. Moi, je rappelle, il y avait un frère en Nation, un Antillais, qui, l'hiver, il était clochard, il buvait, il était à Marseille, il buvait de n'importe quoi. Il était à Pointe-Livrogne où il buvait n'importe quoi. Et l'hiver 56, il avait fait si froid, il dormait dehors avec ses copains et il a vu ses copains mourir les uns après les autres parce qu'il faisait quand même du moins 20, moins 15, moins 20 à Marseille. Alors pour avoir chaud, il est rentré dans une salle de l'armée du salut à Marseille, ivre, complètement ivre. Et puis, il a entendu le chant « Si tu viens à Jésus, tu seras guéri. » Et il a attrapé ça. Dans sa soulographie, il a attrapé le verset. Et puis, il dit « Je ne l'ai plus lâché. » Et puis, il n'est pas sorti. Quand ça a été fini, il est resté là. Et là, le Seigneur l'a guéri. Et il est devenu un homme nouveau. Mais pour ne plus retomber dans l'alcool, il dit « Aussitôt, j'ai compris que je me lis au Seigneur. » Et il avait dit « Si je me touche à l'alcool, tu me rends aveugle. » Et il a tenu. Il buvait la Zincène, c'est tout. Et moi, on l'a venu à 20 ans. 20 ans dans notre église. Maintenant, il est au Seigneur, mais on a 20 ans dans notre église. Alors, il chantait toujours le même cantique. « Ah, maintenant, il nous sort. » Ben écoute, ça ne fait rien, ça me reviendra tout à l'heure. Il chantait ça avec une voix qui s'est, vous savez, comme les chanteurs de jazz. enrayé. Ah oui, oui, toujours. Et ça, ça a été une parabole vivante. Parabole vivante de le voir à tous les dimanches, il était là. Voilà, que ça nous aide à être ses combattants pour lui, pour sa gloire. à tous les dimanches.